Générique ... Madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue pour ce grand débat consacré aujourd'hui à une très grande et très belle circonscription de Haute-Savoie. On va la découvrir en image juste derrière moi avant de présenter les quatre candidats. Alors c'est Annecy Centre, Annecy Nord-Est, Faverge, Sénaud et Thônes, 146 000 habitants. Le député sortant est sur notre plateau, il s'appelle Lionel Tardy. Vous connaissez également les sénateurs de Haute-Savoie. J'aimerais également qu'on découvre la liste de l'ensemble des candidats pour lesquels vous allez pouvoir voter si vous habitez dans ces villes. Je vous laisse découvrir cette liste juste derrière moi, dont les quatre candidats que je vais présenter à l'instant. Ils vont apparaître par ordre de tirage au sort pour le début et pour la fin. Première question, je vais la poser tout de suite à Vincent Lecaillon. Vous dirigez le Front National. On parle beaucoup du Front National et de ses états d'âme depuis quelques jours. Première question peut-être pour vous faire sourire. Si vous deviez partir en vacances sur une île déserte, vous partiriez avec Florian Philippot ou Mario Maréchal-Le Pen ? Écoutez, avec les deux ? Ils ne s'attendent pas trop. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Non, je crois que sérieusement, les états d'âme au Front National, il y a des sensibilités encore une fois. Il y a peut-être certaines choses qu'il faudra discuter sur notre stratégie. Mais si l'on compare à d'autres mouvements, les Républicains par exemple, je crois qu'on est très loin de la situation qui est là à la leur. Une situation où certains ont choisi de rejoindre clairement M. Emmanuel Macron puisqu'ils sont ministres. Ou d'autres ont choisi au contraire une opposition plus radicale comme M. Wauquiez. Ou d'autres ont choisi une opposition constructive. Et où d'autres ne savent pas très bien où ils sont. Juste entre nous, votre préféré entre Marion Maréchal-Le Pen et Philippot. Comme ça, votre coup de cœur. Mais je n'ai pas de préférence. Je veux dire, je n'ai pas de préférence à avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans la bataille des législatives. Philippot a une sensibilité qui me semble être intéressante d'un point de vue de ce qui nous a amené sur les questions sociales. Et Marion Maréchal-Le Pen également, puisque elle, elle est sur des questions qui sont identitaires. Et moi, je crois que les deux ne sont pas du tout irréconciliables. Je crois qu'on peut avoir effectivement une stratégie à la fois très identitaire et très droitière tout en gardant les questions sociales. Moi, je suis un homme de droite, mais un homme de droite social. Merci, Vincent Lecaillon. Lionel Tardy, député sortant. Déjà, deux mandats à votre actif. Vous étiez jeune député. Vous êtes toujours jeune. À peine 50 ans. Vous étiez auparavant dans la vie civile. Pourquoi vous ne repartez pas dans l'entreprise à 50 ans ? On peut très facilement se refaire. Parce que je pense que je peux continuer à apporter des choses à l'Assemblée. On est cinq chefs d'entreprise à l'Assemblée, alors qu'on parle d'économie tous les jours. Donc, si vous enlevez les chefs d'entreprise et ceux qui travaillent, je fais partie des 15 députés les plus actifs, il ne va pas rester grand monde à l'Assemblée. Vous devenez un politique de carrière ? Pas du tout. Je ne suis pas dépendant de mon mandat politique. C'est l'énorme avantage que j'ai. Si demain, je ne suis pas réélu, ce n'est pas grave. Contrairement à d'autres qui ont besoin de leur mandat pour vivre. Donc voilà, ça me laisse une liberté de parole que j'ai toujours eue en étant cinq ans dans la majorité, cinq ans dans l'opposition. On y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, écoutez, pas d'état d'âme. On y retourne et surtout pour continuer à travailler comme je l'ai fait jusqu'à présent. Jérôme Grette, merci d'être avec nous. Alors, paraît-il que votre candidature est le fait de Bernard Racoyer qui vous a envoyé là-dessus pour embêter Lionel Tardy. C'est vrai ou pas ? Alors, c'est absolument faux pour une raison toute simple. C'est que je ne fais plus partie des Républicains depuis plusieurs mois. C'est une décision que j'ai mûrie depuis plus de deux ans quand je suis parti aux élections départementales avec M. Jean-Paul Amoudry. Je suis donc un élu de terrain, de proximité, proche des gens et très attaché aux problèmes liés à notre territoire. Donc vous n'avez aucun lien avec cette guéguerre de la droite, des droits d'eau de savoir ? Du tout, puisqu'aujourd'hui, je vous dis, je n'appartiens à aucun parti. Je me présente en tant que divers droite et en aucun cas avec une bannière quelle qu'elle soit de façon justement à ne pas être enfermé dans un carcan, dans une idéologie quelconque. Mme Lardé, merci d'être avec nous. Vous êtes candidate autour du mouvement d'Emmanuel Macron, La République en marche. Parait-il que finalement, Emmanuel Macron, c'est comme un joli parfum de printemps. C'est beau, c'est frais, mais ça ne tient jamais très longtemps. Écoutez, pour l'instant, ça marche, en tout cas pour nous et pour le président, puisque tous les sondages en ce moment sont très favorables. Et on voit bien sur les marchés, il y a un élan national, mais aussi local. Depuis trois, quatre jours, il y a quand même des questions autour de, évidemment, M. Ferrand, ses affaires, dont on commence un petit peu à parler. Même chose pour Mme de Sarnès. Il y a aussi des affaires chez En Marche. Alors, ce sont des affaires d'ordre privé qui concernent M. Ferrand. Ça ne vous gêne pas ? Ça gêne certains de nos adhérents, forcément. Mais après, il faut bien faire la distinction entre ce qui s'est passé avec François Fillon, qui concerne de l'argent public, et puis M. Ferrand, où cela concerne une affaire purement privée et de l'argent privé. Alors, justement, pour éviter les affaires, il y a actuellement un grand projet de loi de moralisation de la vie publique. On sait que Neltardi, ce sont des questions qui vous ont concerné à ce sujet-là. Alors, franchement, là, est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir la boîte de Pandore ? La morale et la politique, est-ce que ça fait forcément bon ménage ? Plus il y a d'erreurs qui sont faites, plus ça incite à être strict. Donc, voilà, on a eu une première loi importante après l'affaire Cahuzac. La loi que j'avais votée, que la droite n'avait pas votée, donc une loi sur la transparence à la vie publique que j'avais votée, qui permettait d'apporter des solutions sur les conflits d'intérêts et sur le patrimoine des élus. J'avais déposé un texte de loi qui allait plus loin, concernant notamment le casier judiciaire et d'autres mesures qui seraient assez longues à expliquer pour augmenter encore cette transparence à la vie publique. J'ai également déposé un projet de loi sur la transparence des partis politiques parce que là aussi, sur les dons entre les partis, les dons des personnes morales, il y avait un certain nombre de questions qui se posaient. Tout le monde parle d'être toujours plus blanc, plus transparent, mais voilà, ça n'avance pas. Dès qu'il y a un problème, voilà, ça revient sur la table. Chaque fois qu'il y a un élu qui ne respecte pas les règles, on s'aperçoit que c'est plutôt les jeunes qui les respectent parce qu'il y avait des pratiques anciennes. Moi, je suis en politique depuis 2007. Avant, j'étais dans la société civile. Voilà, on a des pratiques différentes. Je pense qu'on agit différemment des personnes qui sont là depuis 30 ou 40 ans dans les politiques. On le voit avec Ferrand, on le voit avec Marielle de Sarney qui est là depuis 40 ans. On s'aperçoit qu'il y a eu des modes de fonctionnement qui ne sont pas ceux qu'on devrait avoir aujourd'hui. Frédéric Lardet, qu'est-ce que vous répondez à Lionel Tardy ? On le sait, ça serait le premier projet de loi déposé par Emmanuel Macron. Si vous êtes élu député de cette deuxième circonscription, comment vous allez défendre une proposition qui sera peut-être proche de celle de M. Tardy ? D'abord, c'est le premier... La moralisation de la vie politique est un élément fondamental dans notre programme que nous avons conconstruit avec l'ensemble de nos adhérents. Donc, pour moi, il est une évidence. Après, certains ont suivi derrière nous et je m'en félicite puisque c'est important. Moi qui représente aujourd'hui ici la société civile, c'est mon premier engagement. Pourquoi vous l'avez, vous, plus blanc que blanc que les autres ? Plus blanc que blanc. On parle de laissive, mais c'est un peu ça quand même. Moi, en tant que premier mandat et en première investiture, enfin, en tout cas, en première candidature et première investiture, je n'ai jamais eu ce type de problème. On est un certain nombre de la société civile qui sont aujourd'hui sur le terrain pour défendre ces valeurs, ces nouvelles valeurs qui n'ont pas été défendues jusqu'à présent. Jérôme Gretz. Dans ce que dit Mme Lardet, j'aimerais juste rebondir sur une chose, c'est qu'elle n'est pas la seule aide de la société civile. On en est tous quatre merveilleux exemples. Donc, dire ça n'est pas tout à fait exact. Par contre, je pense qu'effectivement, la notion de compétence et d'expérience de terrain, de proximité, des vrais problèmes qui parlent aux gens, pour ma part notamment, j'ai travaillé depuis deux ans et demi, rencontré 384, je crois, acteurs socioprofessionnels et différents présidents d'associations dans tous les domaines, de façon à construire un programme qui répond aux attentes des gens de notre circonscription. Alors, Vincent Lecaillon, évidemment, l'avait plus blanc que blanc. Ça a été souvent l'un des porte-trapaux du Front National. Toujours essayé, jamais réellement adopté. Est-ce que cette fois-ci, vous serez, si vous êtes élu, un député plus transparent que les autres ? Écoutez, puisqu'on parlait de la société civile, moi, je suis de la société civile, je sors de mon travail, là, vous voyez, pour venir, je viens du travail. En quoi ça vous donne quelque chose en plus des autres ? Écoutez, ça me donne quelque chose en plus que d'abord, je ne suis pas dépendant de mon mandat. Alors, qu'est-ce qu'il soit ? Comment vous faites ? Vous êtes élu dans 15 jours ? Je crois que le problème... Vous allez faire comment ? Vous arrêtez votre travail ? Vous allez vivre à Paris ? Je ne sais pas, on verra, on verra. Je crois que le problème, c'est justement la professionnalisation du personnel politique. Vous parlez de l'Enel Tardin ? Je parle en général de la professionnalisation du personnel politique et je crois qu'il est nécessaire que le personnel politique puisse continuer aujourd'hui à avoir un métier... Alors, Vincent Lecaillon, vous êtes peut-être en voie d'être élu dans quelques jours. Vous n'êtes pas posé la question comment vous allez organiser votre vie si vous êtes élu ? Pardon ? Vous n'êtes pas posé la question si vous êtes élu là dans 15 jours ? Comment ça va marcher ? On verra. Vous n'êtes plus exercé l'activité. J'y réfléchirai, mais je crois que c'est quand même le problème qui est le problème majeur, c'est que les hommes politiques sont déconnectés des réalités. On l'a vu avec l'affaire Fillon, on l'a vu avec d'autres affaires. Ils sont déconnectés des réalités politiques. Pourquoi ? Parce qu'ils ne vivent plus justement dans cette société civile. Et on en est au point où vous avez des listes qui se présentent, je pense au régional, où vous avez des listes qui se présentent pour telle étiquette et société civile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont besoin de mettre en avant des gens de la société civile pour cacher le fait qu'eux ne sont plus de la société civile. Nous, au Front National, tous nos candidats travaillent. C'est clair et c'est net. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument ? Avec la nouvelle loi sur la transparence de la vie politique, on ne pourra quasiment plus exercer un emploi quand on sera député pour éviter les conflits d'intérêts. On va aller vers ça. On va aller vers ça. De toute façon, vous verrez, dans la loi qui va être proposée, un député ne pourra plus exercer d'activité professionnelle parce qu'à chaque fois, il sera taxable de conflits d'intérêts. Donc on va aller vers ça. C'est-à-dire que cette loi-là, il y a eu tellement d'exagérations, tellement d'abus qu'on va aller vers des élus nationaux qui ne pourront plus exercer d'activité professionnelle pour éviter tout conflit d'intérêts. On va vers ça. Jérôme Grette. Aujourd'hui, on n'y est pas. Comme le dit M. Tardy, on y va. On va vers. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc moi, là-dessus, j'ai une réflexion qui est très personnelle. J'ai la chance d'être profession libérale. Je suis comme M. Lecaillon. Ce matin, je travaillais auprès de mes patients. J'ai continué à exercer mon métier de professionnel de santé. Et donc, il me semble très difficilement concevable d'abandonner ce métier que j'exerce depuis maintenant 25 ans. Et je serai sans doute en partie... Comment ? Je garderai, bien évidemment, pas l'intégralité de mon temps de travail. Mais par contre, je souhaite à tout prix et à n'importe quel prix garder un contact avec cette société civile dont je suis issu. C'est pour moi une nécessité absolue. Je pense qu'on sera tous d'accord autour de la table pour que demain, les gens qui, effectivement, ont la proximité du terrain, les gens qui sont habitués à vivre comme tout un chacun son type de perception puissent rester en rapport avec celle-ci. Alors, on va parler maintenant des enjeux à moi que vous vouliez répondre à cette question qu'on avait déjà un petit peu évoquée tout à l'heure. On va peut-être parler un peu plus de la circonscription. J'aimerais qu'on affiche juste derrière moi, s'il vous plaît, les villes qui sont concernées par cette circonscription des villes importantes, en plus qui viennent de subir un véritable changement institutionnel. On le voit pour le cas d'Annecy, la grande agglomération d'Annecy. C'est le rôle d'un député d'accompagner ce grand changement actuel, Frédéric Lardé, parce que vous allez être députée, donc peut-être. 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 Peut-être, pourquoi pas. Vous allez faire quoi pour ces gens qui vivent là ? En tout cas, être proche du terrain. Je pense qu'effectivement, le fait d'être député, être proche du terrain, c'est savoir les écouter. C'est ce qu'on a commencé depuis quelques semaines. Qu'est-ce que vous leur proposez à ces gens qui habitent Annecy ? On la voit, Sénot, Tône, par exemple, Val d'Automne. Vous leur dites à quoi, ces gens-là ? Ils ont en plus quoi avec vous ? Alors déjà, première chose, ne pas remplacer les élus locaux. Parce que bien souvent, quand on est sur le terrain, on s'aperçoit que nos concitoyens confondent le rôle d'un député avec le rôle des élus locaux. Donc c'est bien entendre et aller sur le terrain en permanence pour vérifier les attentes de nos concitoyens et vérifier si les élus... Désolé, mais je n'ai pas de proposition pour l'instant. Une proposition concrète ? Une proposition concrète ? Concrète. Vous voulez réfléchir, si vous voulez ? Non, ce qui est important pour nous, moi, en tant que première démarche en tant que député, c'est déjà d'appliquer le programme que nous avons co-écrit avec Emmanuel Macron. Oui, mais ça, c'est le national. Le local, vous faites quoi pour ces gens qui vivent à Annecy ? Il y a des problèmes tous les jours. Et bien la pollution. On en parle. La pollution. Vous allez faire quoi contre la pollution ? Et bien déjà, remettre en place, essayer d'aider par le biais de notre programme national, d'essayer de mettre en place un système de voitures moins polluantes. Donc aider... Alors, une proposition. Vincent Locaille, on fait quoi pour les gens qui habitent là ? On l'a vu à l'instant. D'abord, une toute petite remarque. Vous avez oublié Dominique Martin qui est député européen de Haute-Savoie. C'est vrai, mais c'est sur l'échelon européen. Je vous fais remarquer. Une proposition pour vous, pour ces gens-là qui habitent là, ici sur la carte. Moi, j'ai deux propositions. En particulier, une qui concerne la circulation. La circulation sur les bords du lac et sur la grande cluse d'Annecy qui relie donc Ugin d'Alberville à Annecy. La fameuse D 1508. Voilà. Eh bien, j'ai une proposition que je suis porteur depuis 2014, c'est-à-dire depuis ma candidature à la mairie, au municipal. La proposition, s'il vous plaît. C'est celle du tramway. D'un tramway qui longerait, qui ne remplace pas évidemment, mais qui longerait... Et qui va se noyer dans le flux de circulation. Attendez, laissez-moi terminer. Qui longerait la piste cyclable. Parce que sur la piste cyclable, la SNCF nous a laissé des largeurs qui vont entre 13 et 18 mètres. Or, pour faire la piste cyclable plus le tramway, il faut 9 mètres. Alors, je fais réagir. Jérôme Gretz. Juste un... Oui, ça veut dire qu'il faut qu'il se présente aux élections départementales. Mais je me suis présenté aux dernières départementales. Je n'ai pas été élu. Ce n'est pas le rôle du député. C'est-à-dire que le projet de mobilité Rive-Ouest, le maître d'ouvrage, c'est le département. Ce n'est pas le député. L'État n'y met pas un sou. Donc, ça rejoint ce qu'on disait. C'est-à-dire que quand on est... On se présente pour une élection nationale, pour une élection locale. C'est aussi parfois avoir un lien. Mais bien sûr. Vous voyez les ministres ou les appeler depuis le vent de l'Assemblée. Vous arrangez le coup, quoi. Mais bien sûr. Mais la pollution de l'air, par exemple, ça se règle au niveau local. C'est des décisions qui doivent être prises au niveau du Grand Annecy, au niveau de la circulation. C'est quelque chose qui va se règle au niveau du Grand Annecy. On va lui donner la parole. Il faut qu'on soit... Moi, je veux bien entendre le positionnement de quelqu'un qui n'a jamais été élu de terrain. Je crois sincèrement que ce problème de mobilité et de qualité de l'air, qui est un problème de santé publique, on doit bien évidemment le prendre à bras-le-corps. On a vu tout à l'heure la carte que vous nous avez présentée. On traverse trois cantons différents, cantons de Favage, cantons de Sénault et cantons d'Annecy. Il est bien évident que s'il n'y a pas un législateur qui fédère ces gens-là, qui est en mesure de leur parler d'un sujet de territoire et trailler avec eux et qu'on adopte une position commune, il est bien évident. Ce n'est pas lui qui paye, certes. Mais par contre, je pense bien évidemment qu'il faut que cette personne fédère. C'est son rôle et dise... Voilà, on va dans cette direction. Il y a des gestes clairs. On organise des réunions. C'est le rôle dans la circonscription. On le sait par cœur. Le rôle du député, il est double. C'est le double. Une activité parisienne en début de semaine, une activité locale sur la deuxième partie de semaine. Donc la nécessité de connaître les dossiers de territoire. C'est ce qu'on fait. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ? C'est ce que je fais tous les jours. Cette D-508, D-508, elle n'évolue pas. C'est une catastrophe pour l'instant. Pas du tout. Tout est parfaitement planifié. Je vous rappelle que le premier coup de pioche doit être donné en 2020. Pendant des années, la question est de savoir si c'était l'État qui finançait cette infrastructure. Quand j'ai pris le dossier en 2007, l'État a dit non. Ensuite, on a rencontré Vinci Bouygues pour faire un partenariat public privé. Ça a été non. Et à la fin, le département a choisi d'être le maître d'ouvrage de cette infrastructure. Donc les choses sont lancées. Il y a un comité de pilotage dont je fais partie, dont tu fais partie aussi, en tant que membre d'une association. Donc le comité de pilotage fonctionne. On va recevoir toutes les associations au mois de septembre. On les a reçues d'ailleurs dernièrement. Tu n'y étais pas, le mois dernier. Donc voilà, ce comité de pilotage... Par contre, j'étais au Copil pour ma part où tu n'étais pas. Ce n'est pas normal. Mais ça, ce n'est pas le sujet. Donc voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que le sujet comme le tunnel est un sujet essentiel qui doit être porté aussi par le député. Mais tout est fait. Mais tout est fait. Tout est prêt. Le financement est là. Tout est prêt. On va juste écouter les deux autres sur le tunnel du Semnose parce qu'effectivement, c'est un des sujets qui intéresse ces gens qui habitent là quand même. Vincent Lecaillon. Le tunnel du Semnose, le sujet, la problématique du tunnel du Semnose, c'est qu'il va résoudre les problèmes de circulation dans les 10-15 ans qui viennent. Et puis finalement, on va assister à une sur-circulation et on verra une rive du lac qui sera étouffée. Mais moi, je voudrais revenir. Nous, au Front National, nous sommes pour un État stratège. Alors certes, peut-être que dans l'État actuel des choses, ce n'est pas tout à fait la façon dont ça fonctionne. Mais avec un État stratège, c'est effectivement l'État qui guidera et l'État qui impulsera les nécessités d'aménagement du territoire et en particulier des aménagements locaux. Frédéric Lardé, on voit la mobilité et la pollution est au cœur de la problématique d'Annecy. J'habite à Saint-Jauriau. Alors vous répondez quoi à cette problématique-là ? Vous avez écouté les trois autres ? Encore, vous êtes différent des trois autres. Déjà, j'habite Saint-Jauriau, les bouchons et la pollution, je connais. Alors vous faites quoi ? Déjà, multimodal. Déjà, parlons multimodal, c'est important. L'ensemble des agglomérations qui ont ce problème. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur des actions à long terme. Le tunnel, on l'attend et on aurait déjà dû proposer des solutions alternatives. C'est-à-dire quoi ? Donc vous êtes contre le tunnel. Changement. Ce n'est pas que je suis contre le tunnel. C'est à un moment donné, il y a des projets qui durent des années. C'est comment on propose des actions immédiates. Tout simplement, vous êtes pour ou contre. Je vais vous donner une action immédiate. C'est la modification des GPS. Rappelez-vous, quand il y avait les Jeux Olympiques d'Alberville, sur notre route d'Alberville, il n'y avait pas un char. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on avait mis en place... Vous n'allez pas être élu uniquement sur les modifications de GPS. Vous êtes pour ou contre le tunnel. C'est important. C'est-à-dire que... Réponds à ma question, s'il vous plaît. On parle de pollution plus, effectivement, de bifurcation. Je n'y arriverai pas. Le tunnel... Vous n'êtes pour ou contre le tunnel. On a très peu de temps. Excusez-moi. Le tunnel qui s'arrête au rond-point du McDo de Sévrier, pour moi, ce n'est pas suffisant. Voilà. Ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on fait de Sévrier à travers ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je suis au courant du dossier, cher monsieur. Le BHNS permettra d'aller à Annecy avec des délais corrects. Donc, ce n'est pas suffisant. Le multimodal doit exister. Moi, je connais le dossier. Sur 30% du chemin, le BHNS ne sera pas en site propre. Sur 20%, il sera en site propre simple. Il ne sera en site propre... Non, double. Il sera en site propre, oui, simple, double que sur 50% du trajet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les bus se retrouvont dans la circulation. Ce ne sera pas un BHNS. Les chiffres et les pourcentages ne sont pas tout à fait vrais. Mais pourquoi il n'est pas BHNS tout le long, pour une raison toute simple ? C'est qu'il ne peut pas. Et pourquoi il ne peut pas ? Parce qu'on sait que si on veut qu'un BHNS soit efficace, il faut qu'il soit à moins de 300 mètres des zones de forte densité. Donc, on ne peut pas le faire passer dans un site propre et un endroit où il y a une très forte densité. Comme le disait Mme Lardet à l'instant, je crois que le BHNS et le tunnel ne sont pas à eux seuls des solutions à apporter au problème de mobilité. Il faut qu'on parle de multimodalité. C'est bien sûr... Une solution, une proposition précise. C'est quoi vertes et bandes de charges. Je crois que les bandes de charges, c'est pour encourager le développement de tout ce qui est électrique, à la fois vélo et voiture. OK. Êtes-vous, les uns et les autres, favorables à faire comme dans la vallée de l'Arve, un plan de prévention de l'atmosphère pour le Grand Annecy, ce qui a évidemment des avantages aussi, des inconvénients. Oui ou non, les uns et les autres ? Oui. Mme Lardet ? Oui. La même chose qu'à plus ? La pollution ne s'arrête pas à notre porte. C'est une gestion générale et globale. Jérôme Gretz, si la proposition arrive... En tirant d'accord, c'est d'ailleurs une des propositions qui doit être soutenue avec force par le département qui propose un Grenelle au mois de septembre. Parce qu'il faudrait dire au centre d'Annecy plus de feux de cheminée en dehors de Poil, des... La pollution n'est pas la même origine dans la vallée de l'Arve qu'elle n'est sur le bassin à l'Essien. Mais il y aura peut-être ce type de mesures qui seraient interdites. Si, si. Donc je pense qu'il faut effectivement que tous les parlementaires, sénateurs et députés, tous les conseillers départementaux et tous les maires, tous les élus, que ce soit la C2A ou autre, se fédèrent autour de ce projet-là. En tout cas, vous seriez pour un plan de prévention à l'atmosphère. Oui. Tout le monde est pour. Encore une fois, c'est le Grand Annecy et le département qui sont maîtres d'ouvrage sur ce dossier. Donc le député est pour, c'est très bien, mais il doit donner l'impulsion. Mais derrière, c'est le Grand Annecy et c'est le département qui seront maîtres d'ouvrage sur ce dossier. Il nous reste deux petites minutes avant vos conclusions. Frédéric Clardet, vous êtes, vous, donc, candidate En Marche. À l'Assemblée, vous m'arrêtez, Lionel Tardy, c'est juste une bêtise. Il y a deux entrées. Celle à droite qui est prise par les gens à droite et celle à gauche qui est prise par les candidats de gauche. Si vous êtes élu, vous allez rentrer où ? Ah bien, il n'y a pas le choix. C'est où l'une ou l'autre. C'est vraiment du pratico-pratique. Voilà, on rentrera par derrière. Mais quand même, en fin de compte, on représente le mouvement La République En Marche. Donc, si effectivement, devenir député, c'est se poser une question de savoir par quelle porte on rentre. Aujourd'hui, on a des... Toutes les institutions sont calibrées sur cette problématique de non-inscrits de droite et de gauche. Justement, depuis des années, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est ce qui est le principe de notre mouvement, c'est de faire changer les choses et de prendre des idées qui fonctionnent et qui sont libérales et qui permettent de faire avancer les entreprises. Et d'un autre côté, par ailleurs, protéger les individus qui en ont besoin parce qu'on en a laissé un certain nombre derrière nous. Et donc, il faut remettre l'individu au centre du Parlement. Lionel Tardy, c'est vrai, aujourd'hui, c'est cette organisation de droite et de gauche qui a structuré toutes nos républiques. Moi, ça ne me pose aucun souci parce que j'ai toujours fonctionné dans ce sens-là, c'est-à-dire quelle que soit la majorité. J'ai été dans la majorité pendant 5 ans, dans l'opposition pendant 5 ans. Sous la majorité, les lois de Pille, les lois Guéhan, je ne les ai pas votées. Je me suis fait taper dessus. Dans l'opposition, j'ai voté toutes les lois sur le non-cumul des mandats et sur la transparence d'avis public contre l'avis de mon groupe politique. Donc moi, ça ne me change rien. Dans ma façon de travailler, j'ai toujours été indépendant. Donc je suis LR UDI. Aujourd'hui, je suis un des députés les plus actifs à l'Assemblée. Plus de 2 400 amendements Est-ce que beaucoup communiquer est forcément un signe de bonne action ? Écoutez, quand on dit que sur le terrain, on ne fait pas d'action, 1141 questions écrites. C'est des questions écrites qu'on a sur le terrain quand on se déplace sur le week-end et sur lesquelles on interroge les ministres. Je termine. Je suis dans les 10 députés qui posent le plus de questions. Donc vous m'excuserez, mais le travail de terrain, il est fait. Est-ce que ça fait pourtant de vous un bon député ? Écoutez, je fais le job. Je ne sais pas. Si vous êtes dans les 15 plus assidus que quand il y a des bons textes que vous êtes dans l'opposition, vous les votez. Quand vous êtes dans la majorité, quand il y a des mauvais textes, vous ne les votez pas. Je me reste, il faut répondre. Que vous faites le travail au niveau questions écrites, 28 réunions publiques en question. Je vais juste déterminer, Jean-Claude. Le souhait qui est le résultat de votre question, c'est de dire aujourd'hui qu'il ne reste qu'une seule chose en étant enfermé dans un parti, quel qu'il soit, c'est de rentrer dans le dogme. On a bien vu qu'aujourd'hui les Républicains notamment ont proposé pendant un moment une cohabitation, quelque chose de très fort, pour s'opposer au Président. Moi, je suis à l'inverse de tout cela. Je pense qu'il faut accompagner sur les choses intelligentes et par contre, je pense qu'il ne faut pas non plus donner un blanc-seing à un homme qui aujourd'hui a 39 ans et a très peu d'expérience de terme. Merci beaucoup. Je vous laisse conclure chacun face à votre caméra. Vous allez voter les 11 et 18 juin dans cette deuxième circonscription du Grand Vinci pour faire court, mais il y a aussi la vallée d'Automne, Sénot, on l'a vu à l'instant. Jérôme Gretz, vous êtes le premier à vous adresser face à cette caméra-là en simplement 20 secondes. Pourquoi faut-il voter pour vous ? Si vous votez pour moi, vous avez la chance d'avoir un élu de terrain, un élu de proximité qui a 10 ans d'expérience locale à son service, qui est élu avec Jean-Paul Amoudry au Conseil départemental, donc une expérience également au niveau supérieur. Je n'appartiens à aucun parti, aucun dogme, bien au contraire. Je suis quelqu'un de progrès, tourné vers l'avenir. J'ai foi en cet avenir et en nos enfants. Je souhaite tout faire pour être constructif pour mon pays. Merci beaucoup, Jérôme Gretz. Le deuxième à s'exprimer, c'est vous, Frédéric Lardé. Je vais vous laisser pour être tous comme à peu près pareil. Allez, 30 secondes. Face caméra. Voter pour moi, c'est voter pour le renouvellement, pour donner une majorité présidentielle et surtout ne pas faire de présentiel. Pour moi, c'est une chose très importante de faire des statistiques sur le nombre de fois où on est allé à l'Assemblée. Pour moi, je ferai des statistiques sur ce qui a marché, ce qui a réussi, et ce que j'ai apporté à notre localité, à notre circonscription. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric Lardé. Troisième à s'exprimer, c'est Lionel Tardy. Là aussi, en à peu près 20 secondes, pourquoi voter pour vous ? Tout simplement pour poursuivre le travail qui a été fait. Comme je l'ai dit, j'ai été un des députés le plus actif à l'Assemblée. Tous les textes qui allaient dans le bon sens, je les ai votés. Ceux qui allaient pas dans le bon sens, je ne les ai pas votés, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition. Donc, je ne vois pas de raison de changer de député par rapport à toutes les dispositions que j'ai pu prendre concernant cette législature. Merci beaucoup. Vincent Locayon, il vous reste un petit peu plus de temps, donc en 40 secondes face à votre caméra. Pourquoi faut-il voter pour le Front National et donc pour vous ? Eh bien, voter pour le Front National parce que le Front National protégera les Français. C'est le parti qui protège. C'est le seul qui aura le courage et ses députés, dont moi-même, le courage d'aborder des problèmes qu'on n'aborde jamais, même sur ce type de plateau, les problèmes de sécurité, les problèmes d'immigration. Voter pour le Front National, c'est aussi voter pour un mouvement qui va véritablement renverser la table, mais qui est aussi capable de voter les bonnes choses. À la région, nous sommes les seuls à voter les rapports de droite quand ils sont bons et les amendements de gauche quand ils sont bons. Je dis bien les seuls. Vous pouvez vérifier, c'est à votre disposition. Merci beaucoup, Vincent Locayon. Vous êtes tous à 20 secondes d'écart, donc c'est absolument parfait. On regarde une dernière fois, s'il vous plaît, l'ensemble des candidats pour lesquels vous pourrez voter. On s'excuse, bien sûr, pour tous ces candidats. On n'a que 4 places et donc voilà, tous ne sont pas là. Regardez bien, vous allez pouvoir voter pour l'ensemble de ces candidats les 11 et 18 juin. Je le rappelle encore une fois, il est encore temps de faire vos procurations si vous n'êtes pas là les 11 et 18 juin. Vous allez tout simplement à la gendarmerie, commissariat et vous choisissez quelqu'un. Il suffit que cette personne habite dans la même commune que vous et elle pourra voter pour vous, quel que soit le bureau. Merci beaucoup à vous tous si on continue à faire le tour des circonscriptions jusqu'à vendredi dans 10 jours. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. – Sous-titrage FR 2021